Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas de s'abonner et de mettre j'aime. Alors, le livre « Mes apprentissages » par 152, la production de l'écrit. On va lire le texte. Souvenir d'une sortie au salon des nouvelles technologies racontées par Fatomachi. L'année dernière, j'ai participé à une sortie au salon des nouvelles technologies. On était accompagnés de nos professeurs. Le salon était plein de monde, des journalistes, des commerçants, des directeurs d'usine. Nous étions émerveillés par ce qui était exposé. Il y avait des téléviseurs, des voitures automatiques, des colliers intelligents pour les chiens. C'était une sortie inoubliable. Alors, j'observe et je découvre. Première question. A ton avis, ce texte donne des informations ou relate un événement ? Alors, ce texte, est-ce qu'il donne des informations ? Ou relate un événement ? Il raconte un événement. Alors, d'après le texte, c'est le texte qui raconte un événement. Ce texte, c'est pas qu'il donne des informations. Par contre, il raconte un événement. Il raconte un événement, c'est-à-dire un événement, c'est-à-dire une sortie. Il s'appelle événement, un événement. Alors, il relate un événement. Relate, c'est-à-dire raconte. Deuxième question. Quel est le type de ce texte ? C'est-à-dire qu'il est explicatif, narratif, conjonctif. Alors, le texte, d'après moi, c'est un texte narratif. Narratif, c'est-à-dire l'or en arabia « hikeri ». Il relate un événement. C'est-à-dire, c'est un texte narratif. « Hikeri ». Troisième question. De quoi parle ce texte ? Dernier, ce n'est-à-dire qu'il y a ici que là, on va essayer d'y lire le texte. L'esprit, ce qui est déclinant avec le texte qu'il y a. Alors, d'après ce titre, « Souvenir d'une sortie au salon de nouvelles technologies racontées par Patomati ». Alors, il s'agit d'une sortie au salon de nouvelles technologies. Dernier, à nouveau, il parle, Dernier, le texte parle d'une sortie au salon de nouvelles technologies. Ok. Ti-chadr-l'ina le texte, elle est une sortie. Une sortie, une sortie, une sortie, une sortie, le lieu, le salon de nouvelles technologies. Je manipule et je réfléchis. Première question. Lise le texte. Quand s'est déroulée cette sortie ? La question, c'est quand. Alors, c'est le temps. Je me prie le temps. Quand s'est déroulée cette sortie ? Je me prie le temps. Le temps qui s'est déroulée cette sortie ? Alors, il s'est déroulée à l'année dernière. Alors, il s'est déroulée à l'année dernière. Il s'est déroulée à l'année dernière. Deuxième question. Il s'est déroulée à l'année dernière. Il s'est déroulée à l'année dernière. Dans un salon d'exposé. Il s'est déroulée à l'année dernière. Il s'est déroulée à l'année dernière. Vous avez participé sur la distribution de vêtements. c'est à dire que vous avez participé de la distribution de vêtements. de l'écran. On va parler de la façon dont vous parlez. En fonction de la façon dont vous parlez, vous racontez ce qui se passe dans cette vidéo. Alors, on va vous faire un peu plus. On va vous faire un peu plus de l'expression. On va vous faire un peu plus de l'expression. On va vous faire un peu plus de l'expression. On va vous faire un peu plus de l'expression. Alors, deuxième question. Tu as visité le salon du livre ? Raconte ce que tu as vu pendant ta visite. On a dit le mot d'o, C'est le mot d'o. On a dit le mot d'o. C'est le mot d'o. C'est le mot d'o. Tu as visité le salon du livre ? Tu as visité le salon du livre ? Et le motif de l'exemple. C'est le mot d'o. Le salon du livre. Le député. Je vous raconte ce que tu as vu pendant ta visite. On va vous raconter. C'est le mot d'o, Qu'est ce qu'on a vu pendant ta visite ? D'o. C'est le mot d'o. Dans cette visite. Tu as visité une foire de nouvelles technologies. c'est ce que tu as vu pendant ta visite c'est tout ce qui est dans le livre c'est ce qui est un peu de temps c'est une nouvelle technologie c'est la nouvelle technologie c'est la technologie c'est la description c'est la description je vais essayer de vous dire c'est la description 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 le mois dernier à l'hiver j'ai participé avec une association très connue à la distribution de vêtements et de denrées alimentaires au profit des démunis dans la ville de Rhinifra où les gens ont besoin de couverture et d'alimentation parce que le climat froid est très dur pour eux et surtout pour les enfants pour les petits enfants j'ai été très heureux de les aider par le moindre des choses et merci à tous les participants le mois dernier à l'hiver j'ai participé avec une association très connue dieu la description c'est la description c'est la description c'est la description parce que le climat de croix est très dur et le taqs bari est un chouïa sable vraiment pour les hommes et surtout pour les petits enfants. J'ai été très heureux de les aider par le moindre des choses. J'ai été très heureux de les aider par le moindre des choses. Merci à tous les participants et à tous les participants. Deuxième sujet. Le dimanche dernier, je suis parti avec mes camarades et notre professeur pour visiter le salon national du livre à Casablanca. J'ai été émerveillé par ce qui était exposé. Il y a des livres, des romans, des histoires pour les enfants et des encyclopédies scientifiques. Quant à moi, j'ai acheté une encyclopédie sur les énergies renouvelables et je la trouve très intéressante. J'ai été émerveillé par le moindre des études. J'ai été émerveillé par le moindre des études. J'ai été émerveillé par ce qui était exposé. J'ai été émerveillé par ce qui était exposé. J'ai été émerveillé par le moindre des études. J'ai été émerveillé par le moindre des études. qui est un peu �ierte on va pas lui dire La con, c'est l'ex Alemé la con la T je ne sais pas, c'est 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 C . c'est 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 A Félicien J'ai visité avec mes camarades et mon professeur une grande foire de nouvelles technologies. J'ai été surpris par ce qui était exposé. Nous avons trouvé des robots de cuisine, des robots professionnels et des robots pour aider les handicapés dans les travaux de maison. Il y a aussi des tablettes et des téléphones portables modernes et j'ai vu des grands écrans tactiles, faciles à manipuler. Et enfin, j'ai été content pour cette magnifique visite. J'ai été surpris par ce qui a été exploré. La semaine dernière, j'ai été présenté par la semaine dernière, j'ai été présenté par la rencontre de la technologie et de l'arrivée de l'arrivée. J'ai été surpris par ce qui a été exploré. Nous avons trouvé des robôts de la cuisine J'ai trouvé des robôts de la cuisine Des robôts professionnels Des robôts de l'entreprise Des robôts de l'entreprise Des robôts pour aider les handicapés Des robôts qui permettent de créer des robôts Des robôts pour aider les travaux Des robôts et des téléphones J'ai trouvé des robôts Des robôts Des robôts Des robôts Des robôts parce qu'il y a une chaîche qui est très facile d'utiliser à travers le boulot. Et enfin, au final, vous êtes très heureux d'avoir des zéâres géniales. Alors, je vous souhaite que vous ayez une nouvelle vidéo. Merci de votre attention. J'espère que vous avez compris cette leçon. Et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir une nouvelle vidéo. Merci.